La solennité de la Pentecôte 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 L'aveugle s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit « Rabouni, que je retrouve la vue ». Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Sous-titrage ST' 501 Béni soit le Père et le Fils et le Saint-Esprit, nous ont des gloires éternellement. Pas d'autre Dieu que Dieu, nous ont des gloires éternellement. Dieu est amoureux, Dieu est amoureux, Père, Fils et le Saint-Esprit, nous ont des gloires éternellement. Mystère du Dieu vivant et de son amour pour les hommes. Le Cléon nous envoie et de son amour pour les hommes. Le Cléon nous envoie son Fils et se révèle notre Père. Le Cléon nous envoie son Fils et se révèle notre Père. Le Christ exalté dans la croix nous donne son Esprit en qui nous te louons. Le Cléon nous envoie son Fils et se révèle notre Père. Le Cléon nous envoie son Fils et se révèle notre Père. Le Cléon nous envoie son Fils et se révèle notre Père. Le Cléon nous envoie son Fils et se révèle notre Père. Le Cléon nous envoie son Fils et se révèle notre Père. Prions Dieu, notre Père, qui aime ses enfants, et ne méprise jamais leurs prières. Après chaque attention, nous répondons, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, toi qui réconfortes les humbles, entends le cri des pauvres qui montent vers toi. Que leur malheur ne soit pas sans espoir. Seigneur, exauce-nous. Écoute le gémissement des agonisants, visite-les et réconforte-les. Seigneur, exauce-nous. Que tous les exilés ressentent ton amour, qu'ils retrouvent leur pays et parviennent un jour à la patrie du ciel. Seigneur, exauce-nous. Que les pécheurs cèdent enfin à ton appel de miséricorde, et qu'ils se réconcilient avec l'Église. Seigneur, exauce-nous. Sauve ceux qui nous ont quittés, qu'ils bénéficient pleinement de la rédemption de ton Fils. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos propres intentions avec cette même foi des enfants de Dieu. Merci. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous vous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et il ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant, plein de miséricorde et de bonté, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint François d'Assise, priez pour nous. Saint Padré Pion, priez pour nous. De la mort subite et imprévue. Dérivez-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons, Mère de Miséricorde. Tu es envenue, Notre-Dame. Notre douceur, Notre espérance. Vers toi, nous crions, Mère de Miséricorde. Vers toi, nous crions, Mère de Miséricorde. De toi, nous implorons, Mère de Miséricorde. Nous supplions, Mère de Miséricorde. Pleurant et gémissant, Mère de Miséricorde. En cette vallée de l'âme. Tu es envenue, Mère de Miséricorde. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons, Mère de Miséricorde. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te saluons, Notre-Dame.